Ouais, bonjour ! Pendant que je réalisais la vidéo sur le Dirk, vous savez, celle-là, pour ceux qui l'ont vu, Dakekosses forgé, il y a dessus trois petits cœurs, et je me demandais à ce moment-là d'où venait la forme du cœur que l'on connaît bien, en dessin, donc comme ça, là. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Bon, vu que c'est un sujet rapide, autant faire un petit truc, en fait, sur le cœur en général. Voilà, donc, ben, dix choses sur le cœur. Le cœur pèse entre 250 et 350 grammes pour l'adulte. Il est situé à trois quarts gauche, donc ici, comme ça. Et comme il est placé de cette façon, on peut réaliser un massage cardiaque, vu qu'il est sous le sternum. Là, là, dans un coin. Et en une minute, le cœur peut pomper 5 litres de sang chez l'adulte, en bonne santé. Le rythme cardiaque varie suivant l'âge de la personne, en bonne santé et au repos. Le bébé fera entre 90 et 120 battements par minute, ce qui fait de lui un très bon batteur. L'enfant jouera entre 70 et 110, à peu près. L'adulte, entre 60 et 80. 90 maxi. En plein sommeil, le cœur peut descendre à 45 battements par minute. Et voilà. Donc, ce qui fait que quand vous vous levez rapidement, très rapidement, le cœur, il a du mal à suivre. Le cœur est le muscle le plus puissant du corps. Il bat plus de 100 000 fois par jour. Comme tous les muscles, il a besoin de faire de l'exercice. Vous voyez-vous faire plus de 100 000 fois la même chose au niveau de la musculation en une journée ? Même le lever de coude n'est pas aussi intense. Il existe plusieurs types de problèmes que l'on peut trouver sur le cœur. Les défaillances peuvent se trouver sur les parois, les valves, les artères coronaires ou le système électrique. Les causes de problèmes cardiaques sont multiples. De la malformation à la naissance, un manque d'exercice fréquent, ou une alimentation négligée en fort taux de mauvaise graisse ou encore un problème de corps en lui-même. qui jouera sur le cœur, nommé la faute à pas de bol. De toute façon, je n'ai pas de cœur. Je suis roux, bon, voilà. Bon, en tout cas, lors d'un arrêt cardiaque, il faut environ 850 volts pour faire repartir le cœur dans le bon sens. L'AVC peut faire monter le palpitant entre 300 et 400 battements par minute. C'est énorme. Il ne contracte plus ni éjecte le sang. Et l'AVC représente environ 50 000 morts par an... chez nous, en France. Ah non, toujours pas. La légende voudrait que le cœur s'arrête quand on éternue. Ce qui n'est pas réellement ça, en fait. Juste avant d'éternuer, on inspire profondément, ce qui crée une pression sur la poitrine. La circulation sanguine ralentit vers le cœur. La pression artérielle diminue, ce qui est logique. Et le rythme cardiaque augmente. Quand on éternue, toute la pression accumulée dans l'abdomen se libère rapidement. Et le retour du sang vers le cœur s'accélère. La tension artérielle augmente et le rythme du cœur baisse. Et tout ça, très vite. Si vous éternez plusieurs fois à la suite et rapidement, vous pouvez avoir mal au bras gauche aussi. Même si c'est un signal d'AVC, ce n'est pas le cas, clairement. C'est le taux de compression et de décompression que vous avez subi en quelques secondes. Le cœur a juste sauté quelques battements. Le cœur est lié aux émotions. Enfin, presque. En Grèce antique, Aristote, philosophe, affirmait que le cœur était le siège des sensations, des passions et de l'intelligence. Selon lui, le cerveau refroidirait le corps. Hippocrate, qui est sûrement un pote à lui, dira que le cerveau était utilisé pour les pensées et les sentiments. Donc l'émotion se crée uniquement là. En Égypte antique, le cœur est le siège de l'âme. Les Romains le prenaient en sentiment d'amour pour ici. Il se trouve quelque part là-dedans, pas plus. Et plus tard, la chrétienté montrera que le Graal et le cœur même de l'Église est toujours aveillé en rouge. Pour nous, aujourd'hui, le cœur est quelque chose d'important puisqu'en fait, on s'aballe pour quelqu'un. Et surtout, quand on perd quelqu'un de chair, on a mal au cœur. C'est vraiment sur l'émotion complète. La forme du cœur. Alors ça, tout le monde connaît cette forme depuis sa naissance. Il paraît que cela représenterait la poitrine d'une femme vue de dessus ou une paire de fesses. Et on voit ce symbole apparaître pour la première fois en 1340 au Royaume de France. Nom de pervers. Pour les rares personnes qui connaissent la feuille de tilleul, elle a la forme de cœur. Pour les autres, une feuille de tilleul, c'est ça. Bref, le tilleul est considéré à cette époque, donc époque médiévale, comme le symbole de l'amour, bien que dans la période antique chez les Romains, c'est le lierre qui fait cet office. Il est le symbole de la fidélité, de l'amour durable et solide. Et la feuille est aussi interprétée comme un cœur. Donc en gros, la source de la provenance du cœur, c'est assez flou en fait. Voilà. Donc c'est pas top là-dessus. Manque de source encore. Dans la langue française, le langage en rapport au corps et au cœur en fait est assez riche. Tout est rapporté au cœur, que ce soit positif ou négatif. On peut passer d'avoir le cœur sur la main à mettre le cœur sur le carreau, en passant par apprendre par cœur. Les expressions, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes, surtout chez nous en fait. L'humain aime humaniser ses créations de machineries ou de découvertes scientifiques, comme par exemple l'astronomie, en leur apportant le langage corporel qui lui correspond. On parlera du cœur de l'ordinateur, du corps d'une étoile ou d'une planète, le cœur d'un centre technologique, d'une association, enfin bref, on a largement de choix. On restera sur cette image de lieu vivant qui donne du sens à tout ce qu'il y a autour. J'ai un faible pouls. Ouais. Je vais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501